Affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés, Guata exige le départ du Mali du porte-parole de la MINUSMA sous 72 heures pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, le gouvernement du colonel Assimi Guata exige le départ du Mali du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado sous 72 heures, dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako et détenus depuis le 10 juillet 2022. Cid sous le communiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que, ce jour, mercredi 20 juillet 2022, Madame Daniela Kroslak, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali a été reçue en audience au dit ministère où il lui a été notifié la décision du gouvernement invitant M. Olivier Salgado, porte-parole de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, MINUSMA, a quitté le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite à la série de publications tendancieuses et inacceptables de l'intéressé sur le réseau social Twitter déclarant, sans aucune preuve, que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil à l'aéroport international président Modibo Keïta. Le dimanche 10 juillet 2022 en plus, la demande officielle a lui adressé à travers sa hiérarchie depuis le 12 juillet 2022, de fournir la preuve des affirmations contenues dans son tweet, ou au cas contraire, de porter la rectification nécessaire, dans la même forme, et rester sans suite. Le ministère ne saurait passer sous silence ces agissements qui portent atteinte au partenariat avec la MINUSMA et d'autres partenaires. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale réitère sa disponibilité constante à maintenir le dialogue et à poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la MINUSMA, dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel. Coopération Gnasingbe au secours des 49 militaires ivoiriens Pris au Mali militaire ivoirien Fort Gnasingbe et Alassane Ouattara La situation des 49 militaires ivoiriens interpellée le 10 juillet à Bamako au Mali reste toujours floue. Alors que la junte au Mali assure qu'ils sont des mercenaires envoyés pour déstabiliser l'ordre constitutionnel du pays, Abidjan demande leur libération immédiate soutenant qu'ils sont en mission pour la MINUSMA. Ce que rejette le gouvernement malien créant ainsi un incident diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Des voix se lèvent pour solliciter l'intervention du président togolais, Fort Gnasingbe dans le dossier c'est l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire qui sollicite la médiation du chef de l'État togolais. Depuis son exil, Guillaume Kidbafori Soro se dit préoccupé par les bisbis actuelles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le leader ivoirien du mouvement politique, génération et peuple solidaire, GPS, invite Fort Gnasingbe et son homologue congolais à intervenir pour éteindre le feu entre les deux pays pour la stabilité dans la sous-région ouest-africaine nous sollicitons une implication du chef de l'État togolais. Fort Gnasingbe est l'appui du chef de l'État congolais, Denis Sassou. Guesso, pour trouver une solution africaine qui préserve avant tout la dignité de tout, a exhorté M. Soro dans un communiqué diffusé dimanche régler l'énigme des militaires ivoiriens pour leur la sollicitation de l'ex-chef rebelle n'est qu'une simple proposition. Mais pour beaucoup, ceci pourrait devenir officiel d'autant plus que la CDAO ne saurait tarder à envisager une telle option. Les bonnes relations entre le Togo et les deux pays en conflit pourraient peser dans la balance en effet, depuis lors, Lomé a toujours entretenu de très bonnes relations avec Abidjan. Que ce soit Félix ou Fouéboigny à Alassane Ouattara en passant par Laurent Koudouk-Bagbo, les présidents ivoiriens ont toujours entretenu de bons liens avec Lomé au pouvoir depuis 2005, Fort Gnasingbe a travaillé dans ce sens, aidé par prof Robert Dusset à la commande de la diplomatie togolaise depuis 2013 envers le Mali, le Togo s'est toujours montré solidaire. Beaucoup de soldats togolais font partie de la MINUSMA où ils combattent le terrorisme au Mali depuis l'expansion du phénomène dans la sous-région. Et quand il s'agissait ces derniers mois d'aider le Mali à sortir de la crise après le coup d'état perpétré par l'agent Fort Gnasingbe s'est mis au premier rang pour couronner le tout, il a œuvré pour que les sanctions de la CDAO infligées au Mali soient levées.